Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin, de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, mon petit père ». Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue et tout en écrivant. Parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quel carabesque folle et qu'elle avait tracé. Et maintes pages blanches entre ses mains froissées où, je ne sais comment, venaient mes plus doux verts. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prévères, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait sur tout, à tout moment. Oh ! que de soirs d'hiver radieux et charmants passés à résonner langue, histoire et grammaire. Mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu, et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux si j'avais, en partant, vu qu'elle combre en ses yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada